... ... ... ... Il y avait eu une conférence des présidents qui avait décidé de l'agenda Président, motion, Président De l'agenda du mois C'est moi, Président, qui parle Président, c'est moi qui parle Président, c'est moi qui parle C'est l'agenda du mois Président, c'est moi qui parle Donc l'agenda du mois, il faut que Nous, rappelez-nous Il y a une loi sur les armes à feu Qui t'a commencé à voter Président Mais qui t'a été pending Donc il n'y a qu'à changer comme ça Président, est-ce qu'on va parler, Président ? Alors, on continue avec le sénateur Cantave Ensuite le sénateur Bélizet et le sénateur Larèche Président Dans la conférence des présidents Moum, son Président De commission, moum, t'es là tout C'est pas mon capdim Qui s'a quitté dit Dans la conférence des présidents Moum, son Président Moum, son accordé Moum, mon ami collègue Cantave Malheureusement Moum, mon ami collègue Sénatiste Parce que Votre discussion On projet de loi Ou bien on proposition de loi L'hypacab Entre l'an hôte du jour Pendant que Moum a fait débat Son hôte du jour Miko, s'il vous plaît Nan kase à collègue Moum, non ta souhaite Que O moum, ou ta Kamande sa La séance demain Parce que O moum Le collègue O moum Nous, ton consomme De collègue O tag pop O moum Oui, effectivement, nous allons prendre des collègues sur le cours, il faudrait que nous devons faire des études sur une proposition de projet de loi qui va aller en discussion. Donc nous allons arrêter, nous allons nous mettre pour nous surprendre des collègues avec mon point de contact. Nous allons nous garantirons l'ordre du jour, mais nous allons mettre un projet de loi, une proposition de loi à l'ordre du jour pour nous discuter de lui, et nous sommes au courant de ce que nous devons faire. Pour moi-même, il ne faut pas pouvoir parler. Merci, c'est un peu. C'est bien. Président, nous avons ces discussions sur le jour, là, on peut dire que c'est la salon, il est là ? N'est-ce pas, Président ? Motion d'ordre, Président. Motion d'ordre. Non, Président, il y a deux motions. Non, c'est une deuxième, c'est la deuxième. Ça et trois, vous Président. Non, je... Il y a deux motions qui prennent, Président. M'est-ce pas là, sénateur, 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 sénateur. C'est pas là, sénateur, 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 sénateur. On ne peut pas ajouter aucun point dans l'ordre du jour. Très bien. Merci. Président, ma continue, il va y aller, Président. Et si vous comprennez bien, puisque vous faites venir là, c'est en discussion, je te mets ça, ordre du jour, là. Si on du jour dans la discussion, ça s'est fait que automatiquement, Président, dit tout le monde, qu'il y a des retraits ou des ajouts à faire, ce que je veux faire. C'est le sensat que je veux dire. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour moi répondre, collègues, sénateurs, la confiance des Présidents en tant que Présidents de la Commission de la Santé, je suis là. Président, il y a un ensemble de lois, de projets et de propositions de lois qui ont été sélectionnées, Président, pour qu'ils soient capables de voter en mois d'avril, dans pourquoi d'avril, là. Et parmi lesquels, la proposition de lois sur l'encadrement des enseignants et des professeurs, c'est ce qui a été retenu. Ça, c'est yon. Président, il m'a capables, Président. Pas de motion encore, non? Non, il n'y a plus de motion. Pas de motion encore, il m'a capables. Pas de motion sur l'intervention, là. Pas de motion encore. Oui, pas de motion. Pour mettre continué. Non, il y a un mec qui levé, Président. Non, peu importe. Ya. Donc... Ouais, il y a un deuxième mec levé, mais peu importe. Donc, les projets de lois qui l'a, Président, ça n'a pas déjà eu, ce sont des projets de lois qui ont été sélectionnés en confirme, Président. De la même manière, ma proposition de loi, ou mes propositions de loi, ont été sélectionnées en conférence de Président. Pas de raison qu'il n'a pas expliqué l'intervention que le sénateur sénateur s'est fait, vu que il était clair que dans 17 lois, ou 17 lois, ou bien 15 lois ont été sélectionnées, la proposition de loi a été fait. La proposition de loi sur l'acadrement des professeurs et des enseignants. Et depuis semaine dernière, m'ont demandé pour que l'on mette l'intégral. L'on ne mette l'intégral. Président, on a dit que l'on mette l'i, mardi. L'on a discuté avec le Président, le Président, on a dit que l'on ne mette l'ardi. Jodi, mercredi, on ne mette l'intégral. Et jodi, mercredi, Président, si l'on a contrôlé à cause d'intervention que le sénateur et l'arrêt chère, qui s'en sait, m'ont passé demain jeudi. Donc il faut que l'on a ajouté la proposition de loi maintenant que l'on t'inquiète dans la conférence du Président pour que demain, l'on a été créé régulièrement dans l'ordre du jour-là pour que l'Assemblée du Sénat a sanctionné. Merci. Sénateur, sénatrice. Président, m'ont retourné à la charge pour m'en dire impossible. Parce que moi-même, m'étais là dans la conférence. Président, nan conférence du Président, m'étais là, gen ou pose verbal qui t'est dressé, m'en kwa nou gen ou a pose verbal, conférence du Président. La dan, l'on t'est dit, nou tap sélectionné des textes de loi qui n'est pas trop volumine, qui kapap permette au mouen nou... Roussion, 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 roussion akorde. M'en pense que, Président, n'en pas a fait, il suis sûr sous ça. Moi, je crois que l'important pour proposer une verbale conférence du Président, pour un texte qui t'est sélectionné, et un texte qui t'est sélectionné, l'on n'a pas la proposition de loi, l'on n'a la donne. Deuxièmement, l'on n'a pas la proposition de loi, qui l'a la donne encore, et c'est Jacques Sauvergent qui t'est proposé, et puis t'as ajouté, Jacques, tu es là, c'est la loi sur le crédit agricole et sur l'assurance agricole. Dans la proposition de loi, il y a deux que l'on retenue, c'est un, la loi sur l'encadrement des enseignants et des professeurs, et deux, la loi sur le crédit agricole et sur l'assurance agricole. Et pour ce, je veux dire que le Président fait qu'il y a un procès de verbale là, de conférence du Président, puis on lit pour ce verbale là, pour que tout le monde guérir de qui proposition de loi et projet de loi a été retenu à conférence du Président. Merci. On va permettre que le sénateur et le sénateur se finissent, et après ça, le bureau à place. Président, moi, je suis retourné à la charge, pour nous dire, nous sommes très clairs, nous sommes très clairs, priorité à en pile pour j'en de loi, qui sont déjà, ou bien, nous sommes députés, ou bien, nous sommes députés, mais qui n'ont pas gagné en pile à l'article, nous avons travaillé sous nous pendant le mois d'avril, avant que nous rentrons dans la nouvelle agenda. Je dis à moi, je pense que c'est important pour nous rétenir dans la salle de décider. Bonjour Président, deuxième position, Président, parce que, deuxième et dernière motion accordée, le Président est là, pour faire lui la vérité, et en tant que tel, je m'ai demandé pour le Président, trancher sous question ça, parce que je m'ai pas quitté que le sénateur sénatus, a dit cinq parties, dans la conférence du Président, je m'étais là, dans la conférence du Président, je m'ai participé, moi-même, le sénateur Jacques Sauvergène, a fait des propositions, et la loi ça a ligué, fait antique, pas plus, et c'est sous proposition de loi, un projet de loi, qui est tirant, puis ici, confiance du Président, c'est tranché politique, il y a, fauté, il y a pas de voter, des propositions, des projets de loi, avant, après, puis après, des propositions de loi, ils font sélection globale, de, on a ensemble, de projets de loi, et de propositions de loi, pour qu'ils ont voté, là, donc, nous sommes ça, mon cœur Président, vous supposez trancher sous question 1, parce que nous avons un procès verbal, et à la lumière de ce procès verbal, il faut trancher, merci Président, continuez, sénateur, sénatus, Président, je m'ai retourné encore à la charge, pour me dire, que nous t'ai dit, nous t'appelons en pile priorité, à projet de loi, et que nous t'appelons en important, chaque année qui vini ici, ou vini avec agenda, législatif ou, ou vini avec plan, pour qu'on s'appelons en place ici, pa genèk qui ka maintenant, tête li, kelka bari moun, pou pa vini avec sa, ou te fèkan pa esou li, Je pense que c'est important pour nous entendre tout, pour nous connaître quel agenda de l'agenda. Si vous avez des autres, puisque vous avez la loi qui commence à voter déjà, je pense que vous avez la loi qui commence à voter, la loi qui commence à voter, il n'y a pas de permettre de nous commencer à voter. Alors, nous avons la loi qui commence à voter dans le texte. Je dis qu'il y a l'introduction de ce texte, ce qui nous vaut par rapport à ce qui est dépendant depuis le mois de mars, le préjudiciable a l'intérêt de nous comme sénateur. Je pense que c'est important pour nous tous connaître l'agenda que nous avons adopté. Nous devons suivre l'agenda. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, après l'intervention du sénateur, c'est important pour nous, même dans le bureau, nous placerons nous. Je pense que dans la dernière conférence des présidents, et nous sommes très sûrs de ce que nous avons dit, nous avons une liste de quinze textes de loi que nous avons retenus. Je pense que nous avons besoin de continuer de faire débat sur la question, dans la mesure où, depuis que nous avons un rapport qui est prêt, sur l'un ou l'autre texte de loi qui est en quinze ans, nous sommes capables à n'importe quel moment de faire débat en assemblée. Il faut qu'il y ait quinze ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, Je crois que beaucoup n'y a pas conscrit à ce règlement intérieur, l'indicé, j'ai un sénateur Larèche qui a dit tout à l'heure, et j'ai un sénateur Cantave qui a repris. de l'année. Vu que Hôte du jour, ça, sont Hôte du jour qui ont séance en continuation, nous avons choisi pour ne pas intégrer des points nouveaux là-dedans, pour ne pas rééditer son histoire récente. Nous avons pris la précaution dans le niveau de ça. Et sous Bazar, nous avons toujours continué, mais nous avons été Hôte du jour là encore en discussion. En discussion une dernière fois. Président, c'est au bout d'Hôte du jour en discussion, oui. Oui, par principe, pour la simple et bonne raison, que nous avons cherché un accord, avec le sénateur Sénatus, parce que, dans Hôte du jour hier là, il était question que nous avons une discussion et un vote de la recevabilité de la proposition d'amendement à la loi fixant le nombre ainsi que la dénomination des ministères. Vu que nous avons écarté un point dans Hôte du jour là, il était impératif pour que nous fassions une consultation par principe. Et ma brave, le Président, que l'OASA, qui est représenté sous l'affaire, changement de dénomination, affaire sociale, et qui, dans l'affaire sociale, et affaire de la famille, ça a retenu la conférence des présidents 1, d'autant plus que l'OASA est représenté, il a détruit l'arabe ou tout. La loi, ça a retenu du tout. Il y a 15 lois qui sont fixées. C'est clair que l'OASA a retenu du tout. C'est ça que l'OASA a retenu du tout. La dernière fois en discussion, adopté. S'on m'oumouillé, tu n'es pas l'assemblée. Point 1 de l'ordre du jour. Tu n'es pas l'assemblée. Vice-président, point 1 de l'ordre du jour. Lecture de la correspondance, tu n'es pas l'assemblée. Tu es sénatus, tu es eux parmi l'assemblée. C'est qu'on m'oumouna assemblée. Président, s'il vous plaît, point 1, point 2, point 3. Point 1, point 2, point 3. Sénateur, s'il vous plaît, un dernier rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Merci, point 1 de l'ordre du jour. Lecture de la correspondance. Allez-y, première correspondance. Nous avons reçu une correspondance. Le président a passé une correspondance du sénateur Jean-Marie Salomon. Je vais vous en donner lecture. Pour Prince, le 10 avril 2018, honorable sénateur Joseph Lambert, président du Sénat, en ses bureaux, honorable président, votre collègue, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, vous présente ses compliments et en profite pour vous demander de bien vouloir faire insérer au projet d'ordre du jour de la plus prochaine séance, le décret électoral du 3 mars 2015, comme il a été convenu au cours de la séance du mercredi 4 avril 2018, suite à la demande d'élever la commune de Chantal au rang de ses constructions électorales uniques. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la transformation du 10 décret en loi afin d'appliquer stricto senso l'article 90 de la Constitution de 1987 amendée. Espérant que vous comprendrez le bien-fondé de cette démarche, il vous prie d'accueillir honorable président, l'assurant de ses patriotes et de ses salutations, Jean-Marie Junior Salomon, sénateur de la République. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances ? Non, président. Point 2 de l'ordre du jour. Point 2 de l'ordre du jour. Lecture du code rendu succincte de la dernière séance. Division législative du secrétariat général. Service des séances. CRS numéro 4-4 2018. Mardi 10 avril 2018. Séance pénière. Code rendu succincte. L'an 2018. En 215e dédépendance, le mardi 10 avril, à 3h55 p.m., le président du Sénat, Joseph Lambert, demande à la secrétaire de rédaction de procéder à l'appel nominal qui accuse la présence de 13 sénateurs. Le quorum n'étant pas constaté, le président applique l'article 67 du règlement intérieur du Sénat en demandant que l'on reprenne l'appel dans 30 minutes. À 3h50 p.m., 17 sénateurs sont présents. Le président déclare ouvert la séance en continuation du jeudi 5 avril et demande au premier secrétaire de donner lecture du projet d'ordre du jour, ainsi les bêlés. Point 1. Lecture de la correspondance. Point 2. Lecture du code rendu succincte de la dernière séance. Point 3. Mot du président. Point 4. Discussion et vote du projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique professionnelle. Point 5. Discussion et vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut médico-logal IML. Point 6. Question des terres généraux. Point 7. Clôture de la séance. Point 6. L'ordre du jour tel que lu est mis en discussion. Le sénateur Sénatus demande d'insérer dans l'ordre du jour le dépôt de la proposition d'amendement de la loi fixant le nombre, ainsi que la dénomination des ministères, proposition acceptée par l'Assemblée des sénateurs en prélude à la journée internationale de la famille le 15 mai. L'Assemblée adhère à cette proposition. L'ordre du jour modifié devient lecture de la correspondance, lecture du contraint du succinct de la dernière séance, mot du président, discussion et vote du projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique professionnelle. Point 5. Dépôt de la proposition d'amendement de la loi fixant le nombre, ainsi que la dénomination des ministères. Point 6. Discussion et vote de la proposition du rapport de la création, organisation et fonctionnement des sites médicaux locales IML. 7. Question des thérêts générales. Et 8. Couture de la séance. L'ordre du jour tel que modifié est mis en discussion. Pas d'objection. Mise au vote, il est adopté à l'unanimité des sénateurs présents. Au point 1 de l'ordre du jour, trois correspondances sont lues. La première émane du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, adressée au président du Sénat, Joseph Lambert, en date du 10 avril 2018, sollicitant de ce dernier le report à la quinzaine des deux séances de travail prévues pour le 11 avril 2018. La deuxième correspondance émane du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, M. Fritz Caillot, au président du Sénat, Joseph Lambert, sollicitant le report de la séance de questionnement qui était prévue à une date ultérieure en raison d'autres engagements déjà pris avec le président de la République. La dernière émane du président de la Chambre basse, le député Gary Bordeaux, adressée au président du Sénat, transmettant la loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur déjà votée à la Chambre des députés. En ce qui a trait à la première correspondance, le président propose que cette séance de travail soit organisée à la 8N en vue de se pencher le plus vite possible sur les problèmes de sécurité qui sévitent dans l'ère métropolitaine. A cet effet, le sénateur La Tortue intervient pour préciser à l'Assemblée qu'il y a urgence en matière de sécurité dans le pays. Pour cela, il propose que le CSPN, à travers la DCPA, soit invité au plus tard, le jeudi 12 avril 2018, pour que nous puissions réfléchir sur ce problème. Les sénateurs Sénatus, Cherami et Cassis, souscrivent à la proposition du sénateur La Tortue. Sur ce, l'Assemblée se met d'accord pour inviter le CSPN ce jeudi à compter de 2 heures PM afin de débattre des questions relatives au phénomène de l'insécurité qui sévit dans l'ère métropolitaine, dit le président Lambert. Au point 2 de l'ordre du jour, le président demande au premier secrétaire de donner lecture du compte-rendu succincte de la dernière séance. Après lecture, le président le met en discussion. Le sénateur Denius suggère d'y porter une légère correction dans le dit compte-rendu. Après la remarque du sénateur Denius, le président met le compte-rendu au vote. Il est adopté à l'unanimité des sénateurs présents. Au point 3, intitulé mot du président, ce dernier salue la présence des sénateurs. Plus loin, il encourage les membres des commissions à travailler sur les rapports des différentes lois qui sont à l'étude afin qu'elles soient prêtes à être discutées dans les prochaines séances. Sans tarder, le président invite le président de la commission d'éducation, sénateur Denis Cadot, à gravir la tribune pour présenter le rapport relatif au projet de loi pour la réorganisation et modélisation de la formation technique et professionnelle. Après lecture, le président de la commission, sénateur Denis Cadot, fait le dépôt du dit projet loi par devant le bureau qui lui en donne acte. Dans ses conclusions et recommandations, la commission recommande à l'Assemblée de voter le projet de loi dans les mêmes termes que la Chambre des députés. Tout de suite, le président met la recommandation de la commission en discussion. Le sénateur Sénatus déclare qu'on doit analyser le mode de fonctionnement des implantations des 156 écoles techniques et professionnelles à travers le pays. Aussi, suggère-t-il à la commission de faire un ajout dans le chapitre concernant le financement de ces écoles afin de rendre plus clair le dit projet de loi. Pour le sénateur Cantave, en vertu de l'article 111.2 de la Constitution, le Sénat ne peut pas déterminer un pourcentage. Pour sa part, le sénateur Jacinthe suggère-t-il à ce que le pourcentage soit fixé de conseil avec le ministre des Finances et celui de l'Éducation nationale. Pour clore le débat, sur ce, le sénateur Sénatus propose d'enlever dans la recommandation l'expression « voter » dans les mêmes termes. Le sénateur Denis souscrit à la proposition de son collègue Sénatus. Pour clore le débat, le président met au vote la recommandation du rapport tel que modifié. Elle est adoptée à l'unanimité des sénateurs présents. Tout de suite après, on passe au vote du projet de loi. Dans un premier temps, les visas sont mis en discussion tels que lus. Aucune modification. Mise au vote, ils sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents. Dans un second temps, les considérations sont mises en discussion. Plusieurs interventions sans modification. Mise au vote, ils sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents. Ensuite, les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, tels que lus sont mis en discussion l'un après l'autre. Aucune intervention. Ils sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents. Je pense que là, on veut parler des visas et non des articles. Ils ont des visas. Les articles 10, 30 et 33 tels que lus sont mis en discussion. Ils sont modifiés et mis au vote. Ils sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents. L'ensemble du texte tel que modifié est mis en discussion. Sur la proposition du sénateur de la tortue, l'article 9 est modifié. Sur le président met au vote l'ensemble du texte tel que modifié et est adopté à l'unanimité des sénateurs présents. Par la suite, le président invite le sénateur sénatrice à gravir la tribune pour faire le dépôt de la proposition d'amendement de la loi fixant le norme ainsi que la dénomination des ministères. Après lecture, il le dépose devant le bureau qui lui en donne acte. Le président met en discussion le principe de la recevabilité. Le sénateur de la tortue déclare qu'en changeant la dénomination du ministère des affaires sociales et du travail en ministère des affaires sociales du travail et de la famille, cela va modifier toutes les lois irrelatives. De ce fait, il propose qu'on fasse un travail en profondeur en analysant la loi organique du dit ministère. Le sénateur Cantave, Cadeau et Sildor souscrivent à la proposition de leur collègue de la torture. Le sénateur sénatiste réitère sa proposition pour que sa proposition d'amendement soit recevable car, selon lui, la famille est trop négligée aux yeux de l'État haïtien. pour le sénateur d'Elleva, il serait mieux de renforcer la direction qui s'occupe de la famille au sein du ministère au lieu d'en modifier la dénomination. Dans l'intervalle, le courant étant affirmé, le président suspend la séance à 9h13 p.m. vers au Sénat de la République le mardi 10 avril 2018. Lise des sénateurs présents. Premier appel. sont présents les sénateurs Joseph Lambert, Pierre-Fontras Sildor, Dieu-Piché Rubin, au nom de Dieu Louis, Wilfried Gélin, Jean-Hégo Belizère, Denis Cadot, Karl Murra, Cantab, Jean-Marie, Ralph Fétien, Richard Vélénin-Fourcan, Jacques Sauverjean, Jean-Marie Junior, Salomon, Jean-Renéle Sénatus. Sont absents les sénateurs qui sont absents les sénateurs qui sont présents qui sont présents Pierre-Paul-Patrice Dumont, Dieu-Donne-Lima, Étienne, Sorel-Jacin, Trouvernal, Larèche, Rue-La-Tortue, Rue-Caupière, Ouannick Pierre, Émotivé, Absence motivée, sénateur Willeux-Joseph, Émalade, sénateur Narome, Marcelus. Vérification quorum, sont présents. Deuxième appel. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé, sénateur, attendez. Vérification quorum, sénateur présent, sont présents. Les sénateurs, Joseph Lambert, Pierre-Fontras Sildor, Dieu-Piché Rubin, Honor Dieu-Louis, Wilfried Gélin, Jean-Hugo Belizeur, Denis Cardo, sont présents. Calme-Une racontable, Nenel Cassi, Roni Célestin, Antonio Cherami, Garcia Delva, Froster Denius, Pierre-Paul-Patrice Dumont, Jean-Marie-Galphé, Richard Lenin, Léon Hervé Foucan, Sorel Jacinthe, Jacques Sauvergent, Yuri La Tortue, Ricard Pierre, Juanique Pierre, Jean-Marie-Junior Salomon, Jérénel Sénatiste, 3-23 présents, sont absents. Kédler-Augustin, Évalier-Beauplan, les sénateurs, Kédler-Augustin, Évalier-Beauplan, Dieu-Donne-Limaïsienne, Ronald LaRèche. Absence motivée, sénateur, Willow Joseph, sénateur, malade, Naoune-Marcellus. Le président vient de déclarer que les sénateurs, Kédler-Augustin, et Dieu-Donne-Limaïsienne, étaient en voyage, donc l'absence est motivée. Merci. Voilà, président. Le contenu du procès-faire basse succincte est mis en discussion. Pas de remarques? Adopté. Prochain point, le deuxième jour. Point 3 de l'ordre du jour. Mot du président. Merci encore une fois à tous les collègues. On rappelle seulement à les collègues sénateurs pour dire que l'aide d'invitation à MAMCSP et NIO, tant qu'on demandait l'hier, l'hypathie, et le premier ministre, avec toute MAMCSP et NIO, à privé, demain. Et nous mettait à une heure. Mettait demain une heure. Et nous parlais personnellement à toi avec le premier ministre, pour moi, faire l'obligation pour le présent avec l'autre MAMCSP et NIO, au champ de l'Assemblée, à te solliciter. Deuxième information, deuxième information, on t'a demandé... Une heure. Une heure précise. Demain, il n'y a pas un match. Je m'estime que tout est arrivé là. Deuxième information, on rappelle notre affaire au sénateur Belize, le sénateur Sénatus, surtout sous demande du sénateur Sénatus, il y a une loi sur le biais de l'usage professionnel là, qui était en discussion, en ce qu'on s'est en 4 avril là, mais qui était retourné dans la commission, pour être capable d'analyser en profondeur, et on peut encore une fois encourager les collègues, pour être capable de travailler sur le texte, sur le rapport là, pour être capable de présenter le plus vite possible l'Assemblée. Troisième remarque, tout rapport commission qui prête, et que le président de la commission, avec le rapporteur, qui a souhaité que nous inscrivons dans l'ordre du jour, la prochaine séance, qu'ils aillent sur le projet du jour, l'ordre du jour demain, mardi, mercredi et jeudi, de la semaine prochaine, il faudra toujours signaler le secrétaire général là ça, ou à défaut, premier secrétaire ou deuxième secrétaire, ou bien n'importe qui membre dans le bureau, ou bien faire un signe sur le forum là. Et tant qu'on a dit, tout texte de loi, que nous avons inscrit dans l'ordre du jour là, l'ordre était retenu dans la liste des 15, que nous avons considéré, dans la conférence des présidents. Prochain point, alors deux choses s'il vous plaît. Point 4, l'ordre du jour, discussion et vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'institut médico-légal IML. La première des présidents de la commission, bien rapporteur de la commission. Oui ? C'est un projet, c'est un projet. Non, on corrige. C'est ma proposition ? On corrige s'il vous plaît. D'accord. C'est un projet de loi. Un projet de loi voté déjà à la Chambre des députés. Non, t'apprends des rapporteurs au président de la commission pour l'état grave tribunal pour être capable de faire une présentation de rapport là. Président, Président, oui, sénateur, oui. une seconde, Il est bon pour que la prochaine fois, chaque fois que nous avons un projet, nous avons invité les ministres à venir, à venir défendre vous, de façon à avoir des questions bien spécifiques, parce que c'est vous présentez, vous vous présentez, donc à la prochaine fois. Très bien. On a fait la plus prochaine séance que nous avons gagnée depuis que mon projet de loi qui est en débat, on a invité les ministres concernés à venir assurer des faces. Merci, Président. Merci beaucoup pour les suggestions qu'on fait. Il y a beaucoup de questions à faire. C'est un projet de loi, s'il vous plaît. Vous corrigez pour nous, au lieu de propositions, c'est un projet de loi. Honorable Président, honorable membre du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, en ma qualité de secrétaire, rapporteur de la Commission Justice, Défense nationale et Sécurité publique, j'ai l'honneur de présenter le rapport d'examen de la dite Commission, rapport, bien sûr, relatif au projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut médico-légal IML. Je donne lecture du dit rapport. Dans tout État démocratique, l'une des missions attribuées au système judiciaire dans les poursuites pénales consiste à rendre la justice à qui elle est due. Le droit pénal est la branche du droit public qui détermine les infractions et qui édicte les sanctions qui lui sont applicables. Pour atteindre son objectif dans le cadre de la poursuite d'une infraction, le droit pénal fait appel toujours aux sciences qui lui sont connexes, telles que la médecine légale, la balistique, la criminologie, etc., au fait de faire face à l'impunité qui gangrène le système pénal haïtien qui se base sur l'insuffisance de preuves scientifiques relatives aux infractions pénales. Il est un fait incontestable aujourd'hui que bon nombre de nos criminels sont en liberté pour faute de preuves scientifiques alors que bon nombre d'innocents sont condamnés à mort encore pour faute de preuves scientifiques. Le de nos deux médecins légistes haïtiens, M. Jean-Armel de Morsy, a expliqué que l'Institut médico-légal c'est un organe de l'État rentré dans l'application d'une politique pénale visant à rendre la justice respectueuse des normes de l'État démocratique et accessible à tous. Et selon les prescrits de ce projet de loi, l'Institut médico-légal a pour mission de générer, de collecter pour le système judiciaire haïtien en toute impartialité des informations réelles, objectives et scientifiques découlant des cas de violences sur les personnes vivantes ou décédées. Par ailleurs, il permettra à la justice d'orienter de manière pluridimensionnelle leurs enquêtes dans le cadre de la mise en œuvre d'une justice efficace et efficiente envers la population et de lutter contre l'impunité dans le pays. Après avoir examiné l'importance et l'utilité du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut médico-légal IML pour la législation haïtienne, la Commission a procédé à une étude sur la forme et sur le fond et a révélé ce qui suit. Sur la forme, cette proposition de loi contient 24 visas, 6 considérants, 1 titre et 59 articles qui sont conformes à la Constitution du 29 mars 1947 amendés. Le texte est divisé en 8 chapitres et 4 sections. Le premier chapitre parle de la domination et du statut juridique de l'Institut médico-légal IML. Il contient un article. Le chapitre 2 traite du siège de la mission et de la fonction de l'Institut médico-légal IML et contient deux articles. 2 et 3. Le troisième chapitre traitant de l'organisation de l'Institut médico-légal IML regroupe les articles 4 à 20 et deux sections. Section 1 de la direction de l'administration et du budget. Section 2 de la direction de l'expertise médico-légale. Le quatrième chapitre traite de la procédure de saisine de l'IML et de la réalisation des expertises médico-légales. Il contient 27 articles 21 à 47 et deux sections. Section 1 de la réalisation des expertises. Section 2 du rapport d'expertise. Le cinquième chapitre traitant du personnel de l'Institut médico-légal IML contient trois articles 48 à 50. Le sixième chapitre traite des ressources financières. Il comporte trois articles 51 à 53. Le septième chapitre des dispositions générales contient l'article 54. Le huitième chapitre des dispositions transitoires et des dispositions d'abrogation comprennent cinq articles 55 à 59. sur le fond ce projet de loi définit les conditions légales et les services à fournir aux personnes victimes des bandits et donne accès aux parents des victimes de concourir à l'Institut médico-légal pour pouvoir bénéficier de l'expertise médico-légale. Honorable Président, distingués membres du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, après avoir examiné le dit projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut médico-légal IML tant sur la forme que sur le fond et compte tenu que la Commission Juste et Sécurité publique n'y a révélé aucune incompatibilité à la législation haïtienne, elle recommande donc à l'Assemblée sénatoriale d'accorder un vote favorable à ce projet de loi pour la Commission sénateur Jean-Renel Sénatus Président sénateur Oh non Dieu Louis Vice-président sénateur Jean-Marie Junior Salomon Secrétaire Rapporteur sénateur Youri La Tortue membre sénateur Kedler Augustin membre sénateur Jean-Marie Ralfetier membre sénateur Ronald La Reche membre Alors Monsieur le Président il semblerait qu'il y a eu une petite anomalie puisqu'il s'agit d'une proposition de loi faite par le député du laurier Jacques et cette information nous a été transmise à la dernière minute par notre collègue quant à s'il dort pardon merci bien ok merci beaucoup Monsieur le Président le bureau vous en donne hâte c'est bien ça son proposition merci bien les conclusions et recommandations du rapport de la commission sont mises en discussion sénateur Belisère Président nous on félicitait la commission pour un tel rapport aussi bien fait mes Président on a mon dé on se de correction avant nous arriver dans le débat du fond dans la partie 2A on a mon dé la commission est-ce que au lieu de domination est-ce que c'est pas dénomination vers la partie 2 c'est pas dénomination au lieu de domination moi c'est deuxième par 1 2 3 quatrième paragraphe c'est pas dénomination pour les dites domination président de la commission non certainement dénomination dénomination très bien sénateur cadeau d'abord ensuite le sénateur l'entendure merci beaucoup président je voulais d'abord féliciter collègue Salomon pour qualité rapport et confusion qui sont levées là permettent que m'approfondir éléments qui sont maintenant comme contenu rapport s'il est vrai que c'est une proposition de loi à ce moment là monsieur le président n'analyse son projet position c'est une proposition proposition du loyer et une inquiétude par rapport à analyse textement même si nous beaucoup rentrer dans fond textement c'est à la page 3 le cinquième chapitre traitant du personnel non le sixième chapitre traite des ressources financières il est vrai que nous pourrons analyser chapitre ça mais éventuellement si les ressources financières s'allent pour engager l'état ici vous pensez que un député n'a pas osé engager l'état sous des dépenses pour ce que c'est pas prérogatif pour ce qu'il s'arrêter Président, depuis quelques temps, nous avons habitué, quand nous n'avons pas d'habitude au rapport, nous avons habitué, nous avons été aux propositions et aux rapports d'un public. Nous avons habitué, nous avons habitué, nous avons habitué. Nous avons habitué, nous avons habitué, nous avons habitué. Je suis bien content que je vous remercie. Justement, j'ai attiré l'attention à toute collègue de sénateurs qui a intervenu sur la conclusion et recommandation du rapport, avant peut-être que nous entrions dans le débat de fond, à moins que je vous remercie très pertinemment que nous avons un élément qui est contenu dans le texte et qui est capable dans l'ensemble de déranger presque tout le processus. Président, pour tout respect que vous, je vais aller à contre-courant de remarques qu'on fait. Pour tout, je vous remercie. Mon bagaï, mais ce n'est pas un bagaï qui coule dans le béton. Mon bagaï, mais ce n'est pas un bagaï, mais ce n'est pas un bagaï. Mon bagaï, mais ce n'est pas un bagaï, mais ce n'est pas un bagaï. Je me fais part d'inquiétude, moi, quant à ce sixième chapitre, qui traitait de questions financières. Et là encore, mon bagaï, est-ce qu'on est capable d'avancer avec TECSA dans la mesure où le Parlement n'est pas un bagaï prérogatif pour la proposer de bagaï qui préalmet l'État à nos situations difficiles? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que là, il n'y a pas aucune interférence, effectivement, de pouvoir législatif. C'est-à-dire que le Parlement n'est pas un bagaï, mais ce n'est pas un bagaï, mais ce n'est pas un bagaï, mais ce n'est pas un bagaï. Merci, Président. Salut, Gouane, salut à tous les collègues. Président, sous proposition de loi, c'est dans le rapport-là qu'il y a certains problèmes que nous devons soulever, puisque c'est un abordeur de questions instituissages. Moi, j'ai été officier de police, que ce soit Antigone ou 30e compagnie. Ce sont instituissages qui existent, qui sont extrêmement importants. Donc, s'il n'a pas abordé le Jodhia, il faut l'aborder vraiment pour que nous devons avoir une loi qui est abordée. Toute question. L'Institut Médico-Légal Président, son organisme de la santé au service du droit et de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire instituissage. C'est un institu qui doit être en double tutelle. Le ministère de la justice et le ministère de la santé. Et, pour regarder M. Jean-Romel Demorsi, dans la définition de la rapport, il dit, l'Institut Médico-Légal est un organe de l'État, l'entraînement dans l'application d'une politique pénale. Politique pénale, ministère de la justice. Au niveau du fonctionnement de l'Institut Médico-Légal, le personnel, justement, c'est le ministère de la santé. Mais le fonctionnement, c'est le ministère de la justice. Mais gros, il y a un président qui pose un rapport là et sous-gardé leur parler de la domination et du statut juridique de l'Institut. dénomination, excusez, mon ami, dénomination, excusez. Président, on appuie que, il y a un référé, nous, à le ministère de la santé, à un seul tutelle. Donc, déjà, au départ, pas de bonne compréhension de hauteur, de l'Institut A, puisque il y a un balle, justement, en tutelle restrictive, alors que, de tous les côtés, on double tutelle. Donc, mon pense, c'est un gros problème de départ et, malheureusement, nous n'ont pas gagné mon qui proposez l'OAO. Et qui, là, la commission, là, c'est vrai. Dans la commission, on appuie que ce travail qui fait, là. Mais, malheureusement, on n'a pas de travail comme élément. Mais, c'est un problème de compréhension du statut juridique qui est posé dès le premier chapitre. Et, dans la commission, on appuie que, il faut que, il y a un question qui répond sur la commission pour que nous n'ont pas créé mon bagay qui n'ont pas fait travail, là. Dans la commission, on appuie que, il y a un institut qui a appliqué un politique pénale. Et, dans la commission, on appuie que, il y a un acte important. Donc, président, moi, je n'ai pas créé du tout. Il faut que, il y a un peu de compréhension et, justement, ça a passé dans le domaine, dans le sens rectitif, là. Qui agit sur tout reste loire. Puisque, depuis, nous n'avons pas posé le consacre, tout reste loire, il y a un problème. Sénateur Belizeau, d'abord. Ensuite, le sénateur Vareche. Le sénateur Belizeau, qui fait référence à moyen pour que, exécuter ou bien pour implementer loire ça. Vous allez à la page 4, qui parle de la direction générale. Oui, mais, président, c'est dans le rapport. OK, très bien. C'est dans le rapport. Nous avons montré ce qu'il y a de la page 4. 4 du rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. 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 même comme sénateurs, c'est ça fait par le... ...divisant de branches, la Chambre des députés et le Sénat de la République, et ça fait nous même, c'est grand corps, ce sont des salles, ce sont des perconscrits, ben ce Sénat font effet des analyses ... La poêle n'a pas l'intention de nous mettre en contradiction avec le code pénal qui nous mettent en contradiction avec le code pénal qui nous mettent en contradiction. La poêle n'a pas l'intention de nous mettre en contradiction avec le code pénal qui nous mettent en contradiction avec le code pénal qui nous mettent en contradiction avec le code pénal. Sous-titrage ST' 501 vous n'avez pas de souké supposé. Il a plus bon qu'on dit nous, mais ça, vous connaissez exactement que moi alors que l'on doit pas dans l'autre. C'est ça, vous dis. Président, Président, il y a environ près de 15 articles qui font référence au code pénal ici. Il y a plus de 15 articles qui font référence au code d'instruction criminelle. C'est-à-dire, nous n'allons pas aller au fond pour analyser exactement, même comme nous, nous n'allons pas aller au fond du code pénal. C'est ça qui fait que j'ai des précautions pour nous prendre. Non seulement avec la Constitution au regard de l'article 111.2 de la Constitution, ainsi qu'on se a des responsables pour le travail sous la proposition de loi. Alors, l'on dit responsabilité sous tout le ministère qui est là. Tout ça, il faut que l'on doit analyser. Il faut que l'exécutif soit qu'il faut que l'on doit parler. Merci, Président. Sérateur Sorel. Maintenant, tant d'eux collègues, je m'en avais seulement pour te y en plus. Plus, Mme Président, premièrement, l'institution, ça a de fait existé. mais quelque part, il est capable de situer sur le plan technique et sur le plan légal. Et en même temps, en fait, de tutelle. Pour nous répéter, et sénateur, il y rit. mais, moi-même, moi, j'ai l'être journal de Mouri, député journal, qui misait, qui va et vient, qui défaite, l'itérité, l'anmog, presque deux mois. Sous question ça. Institution ça, qui, apparemment, en fait, l'élam est l'absence parce que, au niveau d'argent, au niveau de budget, et en même temps, au niveau technique, parce que, nous, n'y a pas grand pile, experts, dans la question ça. Donc, président, suivant tout sam, dans les collègues, y'a dit, c'est, y'a un institution, un projet, ou, un rapport, m'a dit, un projet, ou un proposition, parce que là, m'a pensé que, gouvernement, premièrement, ministère de santé, deuxièmement, ministère de la justice, fous n'en rencontrer avec vous. Fous n'en rencontrer avec vous, m'a pas dit, parce que son proposition, m'a voué le jeté, ou bien son projet, fous n'en rencontrer, parce que, le plus vite que possible, fous n'en agir, sur l'institution, pour nous connaître, comment, n'a vraiment, l'écréé déjà, mais comment, n'a pas été opérationnel. Et, j'ai dit, quel que soit le problème, qui a eu, dans le pays, que ce soit, l'encadionale, ou d'autres problèmes, ou par contre, qui est capable, de arriver ici, en tout, n'a pas eu même problème, parce que, sur le plan technique, il manque, en fait, d'experts, il manque, sur le plan légal, il manque, en fait, budgétaire, il manque, donc, il a souhaité, président, collègue, président, commission, ou du moins, les membres de la commission, où il a, mettre le droit, de côté, ou bien, à la profonde, en invitant, le ministre de la justice, et le ministre de la santé publique, pour nous discuter, pour nous capables, approfondir, pour nous venir avec projet, ou propositions que nous besoins. Merci, monsieur le président. Merci, la commission, pour un dernier mot. Micro, s'il vous plaît. La commission, s'il vous plaît. C'est la commission, c'est la commission, pas prononcée, c'est très bien, et, par conséquent, débat, cap fait, autour de texte, et, ensemble, intervenant, moi qui, ensemble de sénateurs, qui est intervenu là, il y a plus, partisans, pour que nous t'avons, à journer, sans que nous ne pas, retirer, définitivement. Oui, pour la correction. Et, sur cette base, proposition de loi, pour la création, organisation et fonctionnement, d'un site médico-légal, et à journer. Président, président, moi, je crois que, je dois faire droit à proposition, à intervention, au sénateur Sorel, et sur l'international, et autres factures, qu'il y ait, à ce sens, qu'il y a demandé, pour qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, l'accommodé, il y ait, certainement. Et nous, dans le sens, les recommandations, c'est presque dans le même sens, dans tout, presque tous les collègues, qui sont intervenus, ce n'est pas écarté totalement, de vote là, pour dire, où est-il, mais nous, à journer, en attendant, que nous fassons, consultation, auprès de ministères sectoriels, pour nous, capables de ressentir, niveau implication, dans le texte de loi, vous pouvez mettre, que l'Assemblée, plus édifiée, que j'en ai là, à journer, je dis à bon. Prochain point, à l'ordre du jour. Point simple, question d'intérêt général. Question d'intérêt général. Question d'intérêt général. Point six, culture de la séance. Plus rien n'est à l'ordre du jour, la séance est levée. question d'intérêt général. 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 Merci.